Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Kevin ! Salut ! Alors Kevin, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va parler ? Eh bien, nous allons parler de casques. De casques ? De casques de chantier peut-être ? Tout à fait. Voilà. Donc moi je vous conseille évidemment le cat orange, très joli. Non, c'est jaune cat. Merde. On va parler de casques d'écoute évidemment. Voilà. Donc déjà, tu peux nous dire dans quelle situation c'est bien d'avoir un casque d'écoute ? Dans toutes les situations, c'est bien d'avoir un casque d'écoute. Cet épisode commence très fort. Non, mais c'est trop bien un casque d'écoute, je veux dire. Oui, mais bon, pour cuisiner par exemple un casque d'écoute. Ça dépend, est-ce que tu cuisines en écoutant de la musique ? Ah, peut-être. Parce que là, ça peut être intéressant. Oui, mais avec ton gros casque. Parce que là, on va parler de casques plutôt studio. Oui, c'est ça. On va plutôt parler de casques studio, plutôt mix. Et on va peut-être parler de deux, trois trucs pour les instrumentalistes, les gens qui jouent quoi. Voilà. Moi, j'ai l'approche plus globale. Donc, on va déjà y aller. Moi, je vais te parler de mon expérience personnelle. Il y avait des casques dans le premier studio où j'ai travaillé, mais je ne me souviens plus du tout de ce que c'était. Donc, je ne peux pas te en parler. Ok. Ça ressemble assez fort à un que tu m'as montré tout à l'heure. Un Sony, c'est ça ? Un Sony, voilà. C'est assez courant à l'époque. À mon avis, ça devait être ça. Mais parle du Sony, du coup, alors. Oui, alors le Sony, je crois que c'est le MDR 750, un truc comme ça. Le truc, je rectifierais si ce n'est pas ça. J'adore la pression de ces podcasts. Ça fait longtemps. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai utilisé quand j'étais à l'école. Donc, à l'école, on avait ça. Ok. Et ils sont bien. En vrai, ils sont bien. Ils sont confortables. Ils sonnent bien. Ils ne sont vraiment pas mauvais. À l'époque, Sony était encore dans le monde audio pro. Alors là, ils ont refait un pas dedans, mais pendant tout un moment, ils sont restés vraiment en dehors. Enfin, ils ont fait un pas dedans il y a quelques années avec des nouveaux micros et tout, qui ne se sont pas très, très bien vendus, je pense. Alors que la proposition était correcte. Enfin, à l'époque, ils étaient vraiment dans le domaine de l'audio pro. Et donc, le casque, c'était un peu un standard, en fait. Il y en avait énormément dans beaucoup de studios des Sony comme ça. Tu parles de quelle époque ? 90, 2000. Ah oui, par là. Ok. Voilà. Peut-être même un peu avant. Honnêtement, je ne sais pas trop quel casque ils utilisaient avant ça. Mais je sais que dans les années 90, 2000, il y avait beaucoup de Sony MDR dans les studios. Ok. Et c'est un bon casque. Je crois qu'ils se vendent toujours maintenant. Ils coûtent une centaine d'euros, 120 euros, je crois. Voilà. Ok. Bon, moi, ce n'est pas celui que je conseillerais. Je vais parler directement de celui que je conseille. C'est celui que j'utilise tout le temps, que j'ai en trois déclinaisons ici au studio. Et donc, je le vois partout, enfin, dans tous les studios où j'ai été. Moi aussi, pareil. Et même au-delà de ça, en radio, je le vois souvent partout. Oui, c'est le casse-radio par excellence, tout à fait. Et donc, on parle du Beyerdynamic DT770. C'est ça. Ici, on a la version pro, donc c'est la version fermée. Non, je crois que c'est la version... Non, non, celle-là, c'est la version fermée. Il y a une version pas pro qui n'est pas fermée ? Je ne sais pas, mais par exemple, ici, on a le DT990, qui est la version ouverte. Qui est la version ouverte, ça, oui. Voilà. Donc, la version ouverte, on n'en a qu'un. Je ne sais pas. Je ne l'utilise jamais, moi, perso. Moi, j'utilise quand on est en galère de casque. Quand on n'a plus trop de casque pour les musiciens. J'utilise quand on est en casque des DT770 Pro. On doit en avoir 4-5 ici. Il y en a plein. Ouais. Enfin, plein. Bon, on en a un 4-5. Voilà. Il y en a, il est en réparation, parce qu'il y a un coussinet qui s'est tiré. Ah oui ? Il faudrait qu'on en reparlera. Et donc, j'ai aussi la troisième déclinaison qui est... Attends, je vais te retrouver le nom. C'était quoi encore ? Un DT770M, qui est en fait une version exprès pour les batteurs. Donc, c'est un ultra fermé. Donc, quand tu le mets dessus, déjà, il te compresse super fort le crâne pour que ce soit bien, bien fermé. Mais en plus de ça, il est vraiment, tu entends moins de bruit ambiant encore que le fermé traditionnel. C'est pour éviter les bruits extérieurs. Voilà. Et puis, du coup, quand tu tapes comme un forçonné sur ta batterie, ça te rend moins sourd. C'est bien, ouais, cool. Et alors, tu as un petit bouton de volume en plus dessus aussi sur celui-là. Ok, cool. Moi, perso, en tant que batteur, je l'aime bien, mais en plus, je préfère à la limite prendre quand même l'autre. Ok. Parce que celui-là, il est vraiment très, très, très fermé. Mais je crois que ça peut être bien pour les gens qui font du mix live et qui sont en front of house, tu sais, qui sont devant. Et donc, du coup, pour éviter d'avoir trop de repices de l'arrêt, du line-arrêt des enceintes, ça peut peut-être être bien de mettre ça si tu veux vraiment entendre le casque et pas ce qui vient de la façade. Oui, peut-être. Donc voilà, moi, je conseille ce casque-là parce qu'il coûte 125, 129 euros par là. Le DD770, il coûte 129 euros tout à fait. Voilà. Donc, c'est cher et ce n'est pas cher en même temps. De toute façon, tous les casques dont on va vous parler vont tourner à 20 heures près. C'est ça. Ça va parler d'un... En vrai, je fais une aparté, mais ce qui est intéressant dans les casques ouverts, c'est que du coup, on a une repise de son naturel de gauche à droite. Donc, on a une stéréo plus naturelle. Mais si on veut être un peu plus précis, c'est mieux d'avoir un casque qui n'est pas trop ouvert non plus parce que du coup, ça se perd un peu dans l'espace. C'est à ça que servent les casques ouverts, en fait, à la base. C'est une question de stéréo. Il y en a qui aiment bien. Moi, je n'ai jamais trop aimé les casques ouverts. Je préfère les casques fermés. Pas super fermés, mais j'aime bien les casques fermés. Alors, le DT770 Pro, pour parler de celui-là, je l'adore parce que tu le mets sur tes oreilles et tu as l'impression que même les trucs qui ne sont pas mixés, que c'est mixé. Enfin, tu vois, c'est super flatteur comme ça. Il est très flat, tout à fait. Il a une très bonne courbe de réponse en fréquence, d'ailleurs. C'est assez cool. Franchement, il est très, très bien. C'est celui-là que je vous conseille. Moi aussi, je vous conseille carrément celui-là. J'ai le même. J'ai le même chez moi. Je l'ai depuis des années et je me vois mal utiliser autre chose, en fait. Bon, même si on vous conseille celui-là à 112%. À 770%. À 770%, exactement. Ouh, bien vu. Tu peux peut-être donner encore quelques... Oui, parce qu'évidemment, il n'est pas au goût de tout le monde. Il y a quand même quelques alternatives. Et si je peux me permettre, moi, il y en a un que quand j'ai commencé ici, on a hésité au tout début, en tout cas pour le mix, pas pour la cabine, mais pour le mix. C'était le Schneider qui est ultra connu aussi. Oui, le HD25, tout à fait. Voilà. Celui-là, il est méga connu aussi, mais plutôt pour les ingénieurs du son, quoi. C'est vraiment pour mixer, en fait. C'est vraiment fait pour mixer. Et en vrai, il est très bien, il sonne très bien, etc. Moi, le gros problème que j'ai avec ce casque-là, c'est que les écouteurs, ils sont tout petits. Ils sont tout petits et du coup, ils se mettent sur les oreilles. Et ça fait, au bout d'un moment, au bout de 30 minutes, c'est impossible de le garder, quoi. Ça fait juste mal, en fait. Ça irrite l'oreille. C'est absolument... Je ne sais pas comment ils font, les gens, pour le garder pendant des heures. Moi, je l'avais déjà essayé parce que j'avais des potes qui l'avaient et tout ça. Vraiment, au bout de 30 minutes, je ne pouvais plus le garder. C'était impossible. Mais c'est à cause de ta chevelure apportante et apposante. En général, je recule mes cheveux quand je mets le casque. Donc, je ne pense pas que ce soit à cause de ça. Je pense à ça, mais tu entends tout plus étouffé que moi, en fait, toi. Peut-être. C'est peut-être ça, tiens. Non, non, pas du tout, ça va. Tout va bien. J'ai une très bonne ouïe. Donc, il y a celui-là, évidemment, le HD25. Oui, qui coûte 130 euros, je crois, aussi, un truc comme ça. Et vraiment, le son est bon. Attention, le son est bon. Après, est-ce qu'il est mieux que le DT770 ? Ça, ça va être une question de goût. C'est à vous de voir parce qu'ils n'ont pas la même réponse en fréquence. Le DT770, il va y avoir un léger boost dans les bas médiums. Maintenant, si je peux me permettre, le DT770, tu peux l'utiliser pour mixer, mais aussi, du coup, pour enregistrer. Oui. Souvent, tu ne vas pas l'utiliser ça pour enregistrer, quoi. Oh, non, c'est chiant, ouais. Pareil, s'ils doivent rester longtemps dans la cabine, ça va leur tuer les oreilles. C'est trop chiant, vraiment. En fait, c'est vraiment le modèle. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Là où chez Beyer Dynamique, ils ont vraiment réfléchi au confort, parce que c'est un gros truc qui prend toute l'oreille et avec un gros coussinet bien confortable. Là, c'est un tout petit coussinet un peu dur qui se met sur... Enfin, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça chez Sennheiser. J'arrive pas à comprendre la politique. Mais ils venaient de virer le mec qui s'occupait du design, en fait. Alors, ils se sont dit, après 30 minutes, il faut absolument que les ingénieurs du son fassent une pause. Voilà. Donc, du coup, on fait un truc comme ça, toutes les 30 minutes, ils sont obligés de l'enlever, je ne sais pas. Mais c'est pas très pratique. Donc, ça, c'est pour le Sennheiser, qui est très connu aussi. Il y avait aussi un AKG qui, à l'époque, tournait dans les mêmes zones de prix, mais en vrai, personne ne l'utilise trop. Le dernier que les gens utilisent assez dans cette gamme de prix, dans les 120 euros, c'est l'Audio Technica ATH-M50X, qui est aussi une option. En vrai, Audio Technica, je l'ai souvent dit, c'est une marque qui est un peu sous-cotée, en fait. En général, on ne pense pas tout de suite à l'Audio Technica quand on parle de trucs audio et tout ça. Et en vrai, ils font toujours tout assez bien. Alors, ce n'est jamais excellent, mais c'est toujours assez bien. Du coup, voilà, c'est une bonne marque. Si vous aimez le son que ça procure, pourquoi pas ? Il est aussi assez confortable. Ok. Bon, et alors, pour résumer cette vidéo, résumons-la, parce que là, tu nous mets à tiens le suspense, mais quel casque faut-il acheter, alors, du coup ? En fait, ça va dépendre de vous. Moi, je vous conseille d'essayer. En fait, quand vous allez dans des gros magasins de musique, genre Music Store et tout ça, des fois, il y a des casques qui sont en exposition. Vous pouvez écouter des trucs avec. Vous pouvez les essayer. Chacun va réagir un peu différemment selon la forme, selon la réponse en fréquence qu'il peut avoir, etc. Donc, comme je vous disais, le Beyerdynamic, il a un léger boost dans les bas-médium, mais c'est assez léger. Enfin, ce n'est pas gênant, en tout cas, pour mixer, etc. Le HD25, c'est plutôt vers les médiums de souvenir. Ce n'est plus exactement la courbe en tête, mais je crois que c'est un peu plus haut que le Beyerdynamic. Donc, ils vont avoir des couleurs un peu différentes et c'est à vous de voir ce que vous préférez, évidemment, quand vous mixez. Après moi, ça fait des années, maintenant que je mixe au DT770, je n'ai jamais eu de problème de quoi que ce soit. Une fois qu'on est habitué à une écoute, de toute façon, pas de raison d'avoir de problème. Et surtout, il est confort, il répond toujours assez bien, même après plusieurs années, il est solide. Il est fabriqué en Allemagne, il faut le savoir. Donc, forcément, qualitatif, quoi. C'est le cas aussi de Sennheiser, je crois. Et Audio-Technica, ça doit être fait au Japon, de souvenir. Donc, voilà. Mais moi, je conseille le Beyerdynamic personnellement. Mais vraiment, essayez quand même d'abord les quelques modèles qu'on vous a présentés ici. Même le Sony, s'il est toujours en vie dans le commerce, n'hésitez pas à l'essayer. Parce qu'en vrai, il a quand même des sons assez flat. Si on l'utilisait avant, c'est qu'il y a quand même une raison. Et comme ça, vous voyez ce qui vous convient le mieux. Ok. Ben voilà. Moi, je vous conseille le DT770. Je crois que c'est clair. Et bien, dites-nous aussi s'il y a d'autres modèles dont on n'a pas parlé dans cette gamme de prix qui vous semblent intéressants. Vous pouvez nous le mettre en commentaire. Et comme ça, on pourra... Le jour, on refera une vidéo. Juste avant de terminer, je fais une petite parenthèse. Il y a des casques qui sont beaucoup plus chers que ça. Donc ici, nous, on a parlé des casques à 120 euros et tout ça. C'est une bonne tape. Et même dans les studios, souvent, on trouve ça. Mais il y a des personnes qui ne sont pas satisfaites avec ça, qui vont chercher des casques beaucoup plus chers. 400, 500, des fois même des milliers d'euros. Donc voilà, si peut-être vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette gamme-là, cherchez aussi de vers les plus chers. Des fois, ça a un intérêt. Moi, je n'ai jamais vu aucun intérêt là-dedans. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi on devrait acheter un casque à 4000 euros alors que celui à 129, il fait très bien le taf. Mais peut-être que vous, ça vous conviendra mieux. Je sais que j'ai déjà eu des collègues qui achetaient des casques à 400, 500 euros parce qu'ils trouvaient ça mieux. Voilà. OK. C'est bon à savoir. Mais il faut encore avoir le budget pour ça. Oui, c'est un gros budget quand même. Et surtout, n'achetez jamais des beats. C'est de la merde. Ce sera le mot de la fin. Parfait. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Et salut. Ciao. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout.